Car lui, Dieu, il est le constructeur et l'architecte du plan. Ça veut dire qu'en lui-même, il avait déjà réalisé le plan pour nous ce soir. Oui, nous, on n'est pas de toute éternité, mais Dieu, qui est de toute éternité, connaissait déjà cette réunion ce soir. Il savait exactement le nombre de personnes qui allaient être ce soir ici. Alors, Seigneur, lui, dans son plan éternel, il avait déjà prévu cette réunion pour toi. Alors, Seigneur, vous savez, lorsque je pense que Dieu a pourvu au salut de tous les hommes, c'est-à-dire a ouvert les portes du paradis pour les hommes à travers la croix, à travers Jésus-Christ, ce soir, je suis béni. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on s'en aperçoit que dans toute la parole de Dieu, que Dieu a toujours laissé le moyen pour l'homme d'accéder au ciel, d'accéder au salut. Et nous voyons dans la parole du Seigneur qu'à plusieurs reprises, eh bien, Jésus, le Fils unique de Dieu, celui qui était dans la gloire éternelle, qui était, eh bien, à la droite du Père, dans la félicité, dans toute la royauté, eh bien, il est venu habiter sur la terre des hommes, vivre comme un homme et mourir sur la croix pour nous. Et pour moi, Seigneur, ce soir, ça m'encourage de réaliser que j'ai un si grand Dieu. Et il peut être aussi tant Dieu, que Dieu soit glorifié. Alors, on s'aperçoit, je vais vite passer, eh bien, sur ces quelques points que j'ai mis, on s'aperçoit que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 14, que là, il nous est parlé de la multiplication des pains. On connaît cette histoire. La parole de Dieu nous dit que Jésus, avec cinq pains et deux poissons, va nourrir, eh bien, un peuple inconsidérable, cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, un miracle incroyable. Toutes les personnes qui ont été là-bas, eh bien, ils ont vu ce miracle de leurs yeux. Et on s'aperçoit que pendant ce grand miracle, où tout le monde était dans la joie, le Seigneur va faire quelque chose. Il va appeler ses disciples, il va appeler les disciples, il va les prendre à part. Et pendant que tout le monde était dans la joie, lui, il va annoncer sa mort. Seigneur, à première vue, lorsque j'ai lui, il semblerait, je demande pardon à Dieu, mais c'est pour vous faire comprendre, il semblerait qu'en première vue, il va casser l'ambiance, je le dis avec mes mots, parce que tout le monde était béni du grand miracle. Et là, tout à coup, lui, il va dire, il faut que le Fils de l'homme soit livré et soit mis à mort. Les disciples, ils sont là, ils ne comprennent plus rien. Ils sont touchés parce qu'on lit un peu plus bas, il dit qu'ils ont été attristés dans leur cœur de ce qu'ils disaient. Mais les disciples ne comprenaient pas, Jésus voulait leur faire passer un message qu'ils ne comprenaient pas encore. Alors, un petit peu plus loin, on s'aperçoit, eh bien, la deuxième fois, dans Matthieu 17, on peut le lire aussi, c'est pendant la transfiguration. La transfiguration, ils sont là, Jésus est là, il y a trois, eh bien, des apôtres qui sont avec lui, et tout à coup, la parole de Dieu nous dit que le visage du Seigneur va éclairer, va resplendir comme celle du soleil. Et tout à coup, il y a deux grands prophètes d'autrefois qui vont apparaître, Moïse et Évie. Imaginez-vous quelle expérience que les disciples sont en train de vivre. Essayez de vivre un peu à l'époque et être à la place des disciples. Vivre avec Gégé et voir ces deux grands hommes d'autrefois, qui les séparaient de plus de 500 ans. Seigneur, c'est incroyable, ils ont vu ça de leurs yeux. Et quelque chose de plus grand, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont même écouté la voix de Dieu parler. Seigneur, quel miracle ! Incroyable ! Et à un moment donné, ils vont descendre, ils vont se rendre à la ville qui se situe en bas, et pendant le voyage, ils vont parler. Imaginez-vous, lorsque nous, déjà, on fait une expérience, alors on se précipite pour pouvoir la raconter. Et c'est une gloire de pouvoir raconter ce que Dieu a fait pour nous. Imaginez-vous comment ils devaient parler de cette grande expérience qu'ils avaient vécue. Ils ont vu ces deux grands prophètes d'autrefois. Ils ont vu Jésus. Devant eux, comme ça, en train de s'entretenir avec ces hommes-là, imaginez-vous que pendant cette grande expérience, Jésus, une fois de plus, il va faire ça. Jésus va annoncer sa mort prochaine. Seigneur, encore Seigneur, il fait ça. Il y a un grand miracle qui se passe, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, et lui, il semblerait qu'il profite de ce moment de bénédiction pour annoncer sa mort. Seigneur, c'est incroyable. C'est incroyable. Encore les disciples, ils ont dû être touchés dans leur cœur. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus voulait leur faire passer un message qu'ils ne comprenaient pas. On va le voir. On va comprendre. Un petit peu plus bas, la parole de Dieu nous dit que Jésus va montrer sa puissance. Il va délivrer quelqu'un là. Il va délivrer un jeune garçon qui est possédé. Jésus va en profiter pour annoncer sa mort. Et ça, ça a tombé. Je remarquais ça en lisant la parole de Dieu. J'étais touché. De réaliser que Jésus a toujours cherché un moment spécial, un moment de bénédiction pour annoncer sa mort. Alors écoutez bien ce que je veux dire. Encore une autre fois, le Seigneur va annoncer sa mort. Mais regardez. Et après, on rentre un peu plus loin dans le message. La parole de Dieu nous dit que dans l'Évangile de Lure, au chapitre 18, verset 31, Jésus annonce sa mort avec des précisions. En disant, le fils de l'homme sera insulté. On lui crachera au visage. Oui, Seigneur, il recevra des coups. Vous savez, la parole de Dieu nous dit à ce moment-là que Jésus est au-delà du Jourdain, empéré, à environ dix heures de marche, pour aller là où il y avait Lazare, son ami Lazare, qui était mort depuis quatre jours. Il va aller, il va le ressusciter. La parole de Dieu nous dit qu'il va se présenter. Il y a bien toutes les personnes qui sont là. Le peuple est ici présent. Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous si on pourrait être là-bas. Le peuple était là. Les hommes de loi étaient là. Et tout à coup, le Seigneur va dire, Père, je sais que moi, moi tu m'exhaustes toujours, mais afin qu'eux, ils voyaient. Seigneur, il va dire un mot, Lazare, sors. On connaît l'histoire. Il ressuscita Lazare. Lazare était mort depuis quatre jours. Voici qu'il le ressuscite. Quel miracle incroyable. On pourrait dire qu'il est encore plus grand que les deux autres miracles qu'on a vus. Un mot ressuscité devant eux. La parole de Dieu nous dit que le peuple qui était ici, il poussait des cris vers Dieu et glorifiait Dieu de ce grand miracle.